Il y a environ 13 ans, Jeremy Jacobson et Winnie Tseng ont décidé de passer aux choses sérieuses concernant leurs économies. A l'époque, on a eu tous les deux une révélation, le chemin sur lequel on était n'allait pas nous mener au bonheur de si tôt. Jeremy et Winnie, un couple américain, ont donc brusquement changé leur mode de vie avec un seul objectif en tête, partir à la retraite le plus rapidement possible. Et précisément dix ans plus tard, jour pour jour, les époux présentaient leur démission respective à leurs employés. Depuis, ils profitent de leurs 52 semaines de vacances en voyageant dans le monde entier. Ces époux, qui n'ont pas encore atteint la quarantaine et viennent d'avoir leur premier enfant, ont vraisemblablement très bien calculé leur coût. D'ailleurs, ils partagent leurs astuces et leurs stratégies sur leur blog personnel, Go Curry Cracker, en anglais. Alors quels sacrifices ont-ils dû faire pour pouvoir prendre leur retraite avant 40 ans, tout en maintenant un niveau de vie très confortable ? A l'époque, Jeremy et Winnie avaient des revenus combinés de 120 000 euros par an. Évidemment, dix ans plus tard ça peut paraître beaucoup car les salaires ont beaucoup baissé depuis, en plus, cette histoire se passe aux États-Unis, là où les salaires sont bien plus élevés qu'en France. Notamment parce que l'assurance maladie coûte très cher là-bas, sur ses revenus de 120 000 euros à 2, plus de 70% allaient directement sur un compte épargne, explique-t-il sur leur blog. Avant leurs dix années d'épargne intensive, Jeremy et Winnie ont d'abord remboursé la totalité de leurs prêts étudiants, en six ans. Pour réussir à mettre autant d'argent de côté, on a réduit toutes nos dépenses, surtout les plus coûteuses, le transport, pas de voiture, le logement, la nourriture et le divertissement, explique-t-il, on a abandonné la voiture et on a pris le bus et le vélo. On a choisi de vivre dans un appartement de taille modeste, un studio, et dans un quartier où tout est accessible en cinq minutes à pied. On a aussi découvert la joie des repas faits maison et des promenades en pleine nature au lieu de passer notre temps dans les centres commerciaux. De cette manière, on a soit totalement éliminé, soit significativement réduit toutes nos dépenses de la vie quotidienne. En vivant bien au-dessous de leurs moyens pendant dix ans, Jeremy et Winnie ont réussi à mettre plusieurs millions d'euros de côté et vivent aujourd'hui avec environ 3500 euros par mois pour deux. Les époux, qui sont tous les deux issus de familles à faible revenu, soutiennent que tout le monde peut appliquer ce mode de vie. Beaucoup de personnes sont convaincues qu'il faut travailler au moins 40 ans avant de pouvoir prendre sa retraite. Et que les longs voyages à l'étranger ne sont réservés que pour les enfants de riches et les hippies qui ne mangent que du riz et des haricots. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin de gagner au loto, d'hériter d'un manoir ou d'avoir un coup de chance à la bourse. Il n'y a qu'une seule chose qui peut réellement vous permettre de partir à la retraite avant tout le monde et ainsi de nous rejoindre sur la route des vacances, l'argent que vous réussissez à mettre de côté chaque mois. Et vous, que pensez-vous de la stratégie de Jeremy et Winnie ? Est-ce que vous arrivez à mettre de l'argent de côté ? Pensez-vous que ce n'est plus possible car les salaires sont aujourd'hui trop faibles ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. On a hâte de vous lire émoticônes souriants. Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. A découvrir aussi, 15 raisons pour lesquelles les gens qui voyagent réussissent mieux dans la vie. 44 idées pour vous aider à économiser de l'argent facilement.